Je sais même pas comment commencer cette vidéo. Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous avez pu le remarquer avec le titre de cette vidéo, ça sera pas une vidéo comme les autres. Aujourd'hui je vais essayer de parler d'un sujet un peu très important qui se passe présentement dans le monde. La majorité de vous le savent déjà. C'est sûrement moi, généralement, je m'ouvre pas publiquement sur ce genre de sujet mais ça c'est quelque chose d'assez personnel que j'ai voulu en parler avec vous. Cette vidéo sera pas comme toutes les autres, au contraire là, je vais essayer de passer un peu un message vite fait parce que je trouve que c'est important, il faut en discuter. Ce qui est en train de se passer maintenant est quelque chose qui se passe depuis très 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 longtemps. Depuis les années 80, depuis... Vous savez quoi ? Depuis même la création de ce monde en fait. Bah ouais, je vais parler du racisme en fait. Et je vais pas juste m'arrêter là. Parce que depuis 50 ans au moins, c'est un sujet qui ne fait que revenir à chaque fois. Et je me dis, bon, vous savez quoi ? Comme à chaque fois, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui se passe dans le monde. On va en parler, ouais, on va faire des cirques pendant 3 jours, une semaine max. Puis on arrête là. Puis il n'y a plus rien. La vie recommence. Les mêmes fautes reviennent à chaque fois. Et ainsi de suite. Alors, il faut vraiment qu'on se batte tous pour que cette fois-ci qu'il y ait un changement. En parlant des changements, je vais faire passer un certain message aux autres internautes, à vous, entre guillemets. Parce que nous tous, peu importe de quelle nationalité, nous tous, on a vécu un certain racisme à un moment donné dans notre vie. Si c'est pas nous personnellement, c'est quelqu'un proche de nous. Alors, et ce que je veux faire passer comme message en ce moment, c'est qu'à chaque fois qu'on entend ce genre de nouvelles à la télé et tout, quand c'est filmé, bah c'est là que les gens se disent, oh shit, il se passe vraiment quelque chose. Mais personne est au courant de ce qui se passe chaque jour sur nos rues. Chaque jour quand personne ne filme, personne ne sait. Moi, personnellement, j'ai tellement vécu des trucs avec, que ce soit la police ou bien des personnes d'une autre race qui me rabaissaient, que j'ai jamais eu l'occasion de filmer. Mais ouais, chacal, ça arrive. Oui, ça se passe. Et j'ai l'impression, pour la majorité des gens, il faut juste qu'une personne autour de soi dise une histoire qui lui est arrivée pour qu'on se sente plus apte à vouloir compatiser. Alors, si c'est ça que vous voulez, parfait. Moi, je vais vous raconter une histoire de mon côté à moi qui s'est passé avec la police. Par rapport à ça, vous allez vous-même avoir une idée un peu de à quel point le niveau de racisme dans ce monde est élevé. Alors, une fois, j'étais chez moi. J'étais avec des potes à moi. Ils étaient chez moi, tranquilles. Puis, tu vois, on a passé une belle soirée. Puis, ils m'ont demandé, ben, Joël, est-ce que tu peux nous accompagner en auto au métro pour que je prenne le métro, pour que je rentre chez moi ? J'ai fait, oh, calme ! Tu vois, moi, tranquille, les gars, je vais vous accompagner. Je suis sorti de chez moi en claquette. En claquette ! En babouche, chacal, ouais ! Je prends l'auto et je m'en vais les accompagner au métro. À cette époque-là, au coin de ma rue, je pense qu'il y avait des travaux qui étaient en train de se faire. Ils étaient en train d'arranger un peu les routes. Alors, il y avait une policière qui était en plein milieu de la route et était en train de faire la circulation un peu. Et chaque voiture passe. Ouais, toi, passe ! Ouais, toi, arrête ! Toi, passe, passe ! Je fais tranquille. Puis, arrivée à mon tour, elle me voit. Elle ne me laisse pas passer. Je fais, d'accord, peut-être que c'est la priorité aux autres. Elle commence à faire passer deux, trois voitures et ainsi de suite. À un moment donné, je lui fais un geste de la main comme, yo, tantine. Je suis présent, tu vois, il y a d'autres voitures derrière moi qui attendent. Je dois passer. Puis, elle me voit. Elle voit qu'elle abuse. Ça fait, genre, cinq minutes qu'ils sont passés. Elle me fait un signe de la main, genre, avance, viens. Alors, moi, je commence à avancer avec la voiture. Et pendant que j'avance, j'ai juste fait, je pense, une distance de à peine 30 centimètres. Elle a commencé à me siffler. Je fais, ok, c'est quoi le problème ? Puis, pendant qu'elle siffle, j'ai un peu avancé. Alors, je commençais à bloquer un peu la circulation. Genre, comme j'étais vraiment déjà... Je commençais à m'embarquer dans la circulation. Elle me siffle. Viens, viens vite, viens vite. Je fais, ok. Je commence à avancer un tout petit peu vite. Yo, quand j'arrive à passer à côté d'elle, elle me dit, attends, attends, attends. Genre, ma vitre était montée. Tu vois, j'écoutais de la musique au calme dans l'auto. Je ne savais même pas ce qu'elle était en train de me dire. Mais je sais qu'elle était en train de me crier dehors. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Je lui dis, tantine, je ne t'écoute pas. Je n'entends rien. Genre, je baisse le son. Et je commence à baisser la vitrine. Et quand je commence à baisser la vitrine, je vois, elle commence à frapper sur l'auto. Genre, elle est en train de frapper l'auto. Ma vitrine, la vitrine que je suis supposé baisser, elle le frappe. Puis moi, je suis comme, yo, pourquoi elle le frappe ? Dès que je baissais l'auto, elle me dit, garez-vous là-bas, garez-vous là-bas. Je suis comme, ok. Ok, j'avance, je gare la voiture au coin de la rue tranquille. Pendant ce temps-là, tu vois, de la circulation, encore toutes les voitures là et tout qui klaxonnent. Pendant que je gare, elle court vers moi avec son sifflet, bien sûr, avec son sifflet. Elle me crie dessus, sortez de la voiture, sortez de la voiture. Eh, je te jure, je t'ai comme, ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sors de la voiture. Vous savez ce qu'elle me dit ? Elle me dit, les mains en l'air. Eh, elle me dit, les mains en l'air, frère. Déjà, je suis dehors en claquette. Il y a tous mes voisins qui sont en train de me voir ici, en mode, Joël se fait arrêter au coin de la rue, c'est un gros criminel. Elle ose me dire, monsieur, les mains en l'air. Je sors de la voiture, je lève mes mains, tu vois, comme, je vous jure, dans ma tête, je savais tellement pas ce qui se passait que je pouvais rien dire, tu vois, j'étais comme, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle me dit, oh, mettez les mains sur le capot. Je mets mes mains sur le capot, elle vient. Je vous jure, elle a commencé à me fouiller. Je lui dis, madame, pourquoi vous m'arrêtez ? Vous savez ce qu'elle ose me dire ? Elle me dit, ouais, je vous arrête parce que vous avez voulu heurter un agent de la paix. Je l'ai regardé, j'ai fait, mais quoi ? Je suis en train de vous raconter ça comme ça, je pense qu'il y a juste ma mère qui le sait, mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Elle dit, vous avez failli heurter un agent de la paix. Je lui dis, comment ça, j'ai failli vous heurter ? Regardez, dans la voiture, il y a trois de mes potes et tout, comme, on veut juste passer, comme, sans stress. Elle dit, non, arrêtez de parler, gardez vos mains sur le capot. Puis pendant que je parlais comme ça, elle avait déjà appelé des renforts chacal. Pendant qu'elle est en train de me parler, il y a trois autres voitures de police qui viennent en mode vitesse et s'arrêtent à côté de ma voiture. Et moi, j'ai les mains sur le capot, le mec en claquette, short, en mode, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un policier qui vient, il me dit, oh, c'est quoi le problème ? Là, je lui explique la situation à lui parce qu'il avait l'air d'un gars un peu très zen, très normal, je ne sais pas. Je lui dis, ben, tiens, là, elle m'arrête, elle me fait un cirque devant tout le monde ici. Comme tout le monde s'arrête et me regarde là-bas en mode, je suis un bandit, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je vais juste accompagner mes gars au métro. Vous savez ce que le gars ose me dire ? Il me dit, oh, ouais, désolé, elle est un peu comme ça, vous n'en faites pas, désolé pour elle. On va arranger ça. Dans ma tête, moi, je dis comme, OK, comment elle est un peu comme ça ? C'est-à-dire que généralement, elle fait des trucs racistes et pour vous, c'est normal ? Et vous savez ce qu'ils osent me faire, OK ? Ils disent, monsieur, vous savez quoi ? On va vous escorter jusqu'à chez vous. Eh, je suis arrivé chez moi avec quatre officiers de police qui rentrent chez moi en mode, ouais, on veut parler à ta maman. Parce qu'à l'époque, ouais, à l'époque, je pense que je venais d'avoir 18 ans, un truc comme ça. Ils me disent, ouais, on veut juste vous escorter chez vous, on va parler à votre mère et tout. Il y a la police qui arrive chez moi. Imaginez une maman africaine qui voit son fils en train de rentrer à la maison avec la police. Pour je ne sais pas quelle raison. Je suis arrivé chez moi, dans mon immeuble, on a tout le monde a cru que j'étais un fucking bandit. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une policière qui a commencé à trop prendre la confiance. Vous pouvez appeler ça comment vous voulez. Ce que j'ai appris, c'est que je n'étais pas le seul noir. Cette policière-là faisait subir des trucs comme ça. Ce qui paraît, elle en a déjà fait à beaucoup, beaucoup de noirs dans mon quartier. Et quelques mois après, j'ai appris qu'on l'a renvoyée. Je ne sais pas pourquoi, mais sûrement pas pour ce qu'elle faisait à notre communauté. Mais bref, ça c'était une histoire qui m'était arrivée, que je gardais au fond de moi. Et je sais que la plupart de vous aussi, vous avez sûrement des histoires comme ça. Alors ce que moi je veux vous dire, c'est que s'il vous plaît, s'il vous plaît, parlez-en. Faites-en un mouvement où je ne sais pas quoi, je n'en ai aucune idée, mais frère, parle. Parce que je pense que la seule façon pour que ces personnes comprennent ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'un de leurs proches se lève et dise, ouais, moi j'ai vécu du racisme et je veux que ça finisse. C'est pas vrai que demain si j'ai un fils, il va vivre les mêmes choses que moi j'ai passé. Non, comme chacal, on est en 2020 là, réveillez-vous. Et un autre truc aussi, rendu là on est en 2020, si le fait d'être noir est un crime, bah chacal, j'en ai rien à foutre. Moi je plaide coupable, je suis noir de ouf et je kiffe. Mais si t'es pas capable de vivre avec, c'est toi qui as un putain de problème là. Bref, ça c'était un message pour les racistes qui existent encore dans ce monde en 2020, qui n'ont pas encore capté que chacal en a évolué pour aller de l'avant. Un président du state a déjà été noir, voilà, we made it. Maintenant j'ai un message pour nous les noirs. Tout d'abord, mes confrères, c'est que sachez qu'un truc, c'est que c'est pas tous les blancs qui sont racistes. Des fois je tombe sur mes réseaux sociaux et je vois des messages que vous êtes en train de faire en mode, ouais, vous les blancs vous faites cis, hé chacal arrête toi aussi. Parce qu'on répond pas au racisme par le racisme. En disant, vous les blancs vous faites ça, chacal c'est du racisme. Parce que moi je côtoie beaucoup de blancs et c'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai. Au contraire, il y en a même d'autres qui parlent plus du racisme que moi, genre du racisme envers le noir que moi, tu comprends. Donc s'il vous plaît arrêtez, arrêtez de faire ce genre de conneries là. Comme je l'ai dit, on répond pas à la violence par la violence. Bref, mon dernier message est à vous tous, au fait, que ça soit les personnes qui ont une grosse communauté, qui ont n'importe quoi, qui ont beaucoup d'amis, qui ont je sais pas quoi. Créons ce mouvement ensemble. Dites publiquement un truc raciste qui vous est arrivé pour que les gens puissent comprendre que non, c'est réel. C'est pas juste dans les vidéos que les gens prennent, les trucs qu'on voit à la télé. Non, nous tous on le vit, je suis sûr à 100%. Certains ça a été à l'école, d'autres ça a été dans le bus, d'autres ça a été dans un magasin. Je n'en ai, je sais pas. Mais s'il vous plaît, dites-le publiquement et je veux pas que ça reste en mode muet comme ça et que demain ça finisse. Non, comme faut que ça change. Personne qui dit « Ouais, moi dans mon pays, les gens meurent à cause de la police tous les jours. Pourquoi c'est juste maintenant parce qu'un noir est mort que vous partagez ? » Hé chacal, hé, hé, hé. Arrête de faire tes conneries là. Comme frère, si toi-même des gens meurent dans ton pays tous les jours et que tu partages pas, maintenant pourquoi tu viens nous faire chier ? Je comprends vos points. Comme on dit chaque chose dans son temps, si en ce moment, il y a un gros truc, il y a un gros drame qui s'est passé, que tout le monde parle du gars qui est mort là et tout, ben, juste ferme ta bouche et supporte et on fera de même pour ton pays. Si toi-même, tu dis « Ok, moi demain, je me lève et part ce qui s'est passé ici, ça, 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 ça dans mon pays. » Ben, frère, on va le faire pour ton pays. Donc, arrêtez de mettre des trucs négatifs comme ça pour rien. Juste pour te sentir bad en mode « Ouais, moi je savais déjà dans mon pays. » On s'en bat les couilles, chacal. En tout cas, la famille, ça va être tout pour moi. J'espère que ce message va arriver, certains. J'espère que, sincèrement, demain, il y aura un gros changement dans le monde. Encore merci pour tous ceux qui font les pattes, ceux qui soutiennent cette cause, sincèrement. Moi, de mon côté, moi, sur les réseaux sociaux, je ne parle pas trop, alors j'ai voulu faire cette vidéo-là. Donc, voilà, si t'as kiffé, c'est ton problème. Puis si t'as pas kiffé, c'est encore ton problème. Bon, on se capte la famille, je vous aime tous. Allez, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501